C'est parti ! Très bien, alors on va aborder un sujet ensemble, le but c'est qu'on partage, c'est bien si vous avez des questions, on va essayer de travailler ensemble un sujet qui correspond un petit peu aussi à la paracha de la semaine, puisque c'est Béchalard, c'est l'ouverture de la mer, et en vérité avec toutes les parachiotes qui viennent de dix plaies, donc les séparés à travers les différents parachiotes, avec la dernière beau, comme son nom l'indique, Bet Aleph, c'est les trois dernières plaies, et donc on a plusieurs questions qui se posent dans les parachiotes que les Chachamim, ils ont posé, que j'aimerais que Bézrat HaShem et Bézat HaShemaya, on se pose, mais surtout qu'on sorte quelque chose pour vivre avec, comme on a l'habitude dans le Chacham. La première question que j'ai envie qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que HaShem, il avait besoin d'ouvrir la mer Rouge ? Pourquoi est-ce que HaShem, il vient de faire dix plaies, il aurait pu tuer les Égyptiens comme il voulait, avec ou sans nous, et nous, on aurait pu très bien arriver directement à Fouar Sinec, on n'avait pas besoin de passer par la mer, et HaShem, il aurait très bien pu faire différemment. Il y a un Midak et Neket Midak, ils ont tué des enfants par l'eau. Ça c'est du côté, mais il aurait pu les tuer sans que nous, on soit là, sans faire tout ce Sajem là, sans l'ouverture pour nous, et l'ouverture, elle a été faite pour nous. Si vous remarquez bien, quand l'ouverture a été faite, on était là, ça a ouvert devant nous. Mais même le Midrash, il dit que ce n'est pas seulement que ça a ouvert devant nous, c'est que parce qu'on est rentré dedans que ça s'est ouvert. Vous savez, même chacun des bénis Israël, le Midrash, il dit que l'eau, elle ne s'est pas ouverte d'un coup. Vous savez qu'elle s'est ouverte en douze, on avait parlé de ça dans l'écho des morales, on parle pour les douze tribus, mais elle s'est ouverte au fur et à mesure qu'ils avançaient. C'est-à-dire que tu faisais un pas, ça s'ouvrait, tu faisais un autre pas, ça s'ouvrait, tu faisais un autre pas, ça s'ouvrait. Et en plus, ce n'est pas seulement ça, c'est que selon le Midrash, le parcours, il a fait un demi-tour, ça veut dire qu'ils sont revenus sur la même rive. Donc ce n'était pas vraiment traversé, le but ce n'était pas de traverser. Il y avait quelque chose dans l'ouverture de la mer Rouge qu'il fallait ancrer chez les bénis Israël. D'ailleurs, le Midrash nous dit que la chifra, que la servante a vu Hachem plus que les plus grands navis qui l'ont vu par la suite. Ils ont connu Hachem à ce moment-là d'une façon complètement extraordinaire, plus importante que beaucoup d'autres façons qu'il y aurait pu avoir. Ils ont vu leur ennemi aussi rire devant eux aussi. Ça, c'est vrai. Ça faisait partie du miracle. Vous avez raison, effectivement, que les Égyptiens ont péri dans la mer et qu'ils ont été ressortis. Il y a eu une consolation. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que véritablement, il fallait qu'ils sortent d'esclavage. C'est ce que Hazel rapporte. Il fallait qu'ils sortent d'esclavage. Et tant et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas vu leur ennemi être à leurs pieds, ils étaient encore esclaves. Malgré qu'ils étaient libres, mais ils étaient encore esclaves. Donc, il fallait qu'ils voient comment Hachem, pour chacun des Égyptiens, mida, kenégen, mida, comme c'est connu cette phrase-là, mesure pour mesure, en fonction de comment ils ont été agressifs et méchants avec eux, en fonction de ça, chacun a eu plus ou moins une mort difficile et tous se sont retrouvés à leurs pieds. Donc, effectivement, il y avait cette notion-là de sortir d'esclavage et que ça prenait une certaine mort. Mais ils auraient pu quand même, ça n'explique pas, c'est vrai que vous expliquez un peu comment ça s'est passé. Donc, effectivement, ça aurait pu sortir du fait de dire, ok, donc il y avait besoin qu'ils meurent devant leurs yeux. Mais ils auraient pu mourir, je ne sais pas moi, d'une autre façon. Pourquoi ? Moi, je vous dis, il y a eu un miracle extraordinaire. Il y a eu Kriyat Yamsouf. Et pas seulement ça. Il y a eu Kriyat Yamsouf. Au moment du Kriyat Yamsouf, il y a eu une connexion avec Hachem, une révélation d'Hachem qui n'a jamais eu presque à ce moment-là. Ensuite de ça, ça a incité dans le peuple d'Israël une chanson. Ils ont chanté chez Bataillam. Il y a quelque chose dans cet événement-là. Pourquoi ils n'ont pas chanté après Makat Bechorot ? Pourquoi ils n'ont pas chanté après les Égyptes ? C'est quoi la différence ? On sort d'Égypte. L'Égypte, Mishraïma, elle nous a accouchés. Maintenant, il faut un grand événement qui va nous suivre tout au long de notre histoire. C'est la confiance à Kodesh Baruchouf. On rentre dans cette mer-là et Hachem nous dit, vas-y, avance. Et à fur et à mesure, et ça, ça va nous suivre tout au long de notre quotidien aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a une Kriat Yamsouf au quotidien dans chacun d'entre nous. Et on doit, nous aussi, se jeter à l'eau et nous aussi voir la mer s'ouvrir à fur et à mesure. Très bien, très très bien. C'est pas toi que tu fais les cours, mais c'est bien. Non, non, c'est bien, je rigole. Mon frère sera bien, bravo. Non, c'est très bien ce que tu dis. Ce qu'il y a rien de dire, c'est qu'il fallait, il y avait un niveau de émouna dans Kriat Yamsouf qui n'était pas encore atteint à travers les diplées. Ce niveau de émouna, c'est ce que j'ai un peu donné comme hint à travers le Midrash. Il dit qu'effectivement, il y avait, premièrement, que le miracle est arrivé d'abord par une révélation d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le fait que les béni-israëls, en tout cas, Hachem et les minadam et les autres par la suite, ont d'abord rentré dans la mer. Donc, il fallait que les béni-israëls se jettent à l'eau, littéralement. Et ensuite de ça, même plus que jette à l'eau, le Midrash est arrivé jusqu'ici, vraiment. Donc, il allait se noyer, il était prêt à se noyer pour que ça s'ouvre. Donc, il avait une confiance telle qu'il était impensable pour Hachem et les minadam qu'il se noie. Mais théoriquement, il faisait un pas de plus, il se noyait. Qu'est-ce qu'il était, lui ? Il était de la tribu de Yéhouda. Yéhouda, Yéhouda ? Hachem et les minadav de Yéhouda. Hachem et les minadav de Yéhouda. Il était bien inspiré, en tout cas. Oui. Et j'espère que je ne sais pas si c'est ce que j'ai essayé avec Benyamin, mais je me sens que c'est Yéhouda. Et donc, le principe, il est que... Donc, lui, il a réussi à avancer dans tout ça. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un élément, comme il dit Hachem, qu'effectivement, il a fallu... Ça a ancré en nous cette confiance en Hachem que le prochain pas, il est déjà préparé pour nous. Qu'effectivement, dans la vie, lorsqu'on va avancer le prochain pas, il est déjà préparé pour nous. Mais ça, cette Emunah-là, on aurait quand même pu la comprendre à travers les diplés. Je veux dire, les diplés, c'est extraordinaire. Il a changé de la mer en sang, il a changé la grêle. Tous les éléments de la nature ont été contrôlés par Hachem. Ouais. Il a prouvé au monde entier, mais en vérité, on le sait que la preuve, elle n'était pas pour le monde entier, elle était pour les bénis-Israël. En vérité, toutes les diplés, c'est la raison pour laquelle dans la parasha de Beau, c'est écrit, il dit à Moshe, Beau al-Paro, va chez Paro, malgré que je lui ai endurci le cœur. Mais si tu lui ai endurci le cœur, pourquoi tu me faire aller chez Paro ? Ça sera quoi ? De toute façon, il va dire non. De toute façon, tu vas mettre les plaies. Quoi ça sert ? On ne fait pas une mascarade ici. En vérité, mascarade, ça se dit ? Ouais, ça se dit. Alors, on ne fait pas une mascarade ici. Donc, en vérité, ce qu'il était en train de dire à Moshe, c'est que je lui ai endurci le cœur pour te dire en vérité que ce n'est pas pour lui que je renais. Ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas seulement lui qui l'a endurci le cœur. C'est lui et tout, c'est Abadim. Donc, tous les Égyptiens avaient le cœur endurci. Hein ? C'est Abadim aussi le cœur endurci. Oui, c'est écrit dans le patient. Lui et tous les Égyptiens. Donc, en vérité, de là, on apprend que les plaies, elles n'étaient pas pour les Égyptiens en vérité. En tout cas, pas les cinq dernières. Parce qu'il a commencé, on voit dans les psouachim, qu'Hachem a commencé à endurcir le cœur des Égyptiens à partir de la cinquième plaie. Ce n'est pas tous les Égyptiens. Que quoi ? Tu notais un peu eu le cœur endurci ? Oui, c'est ça que je dis. Quand on revient le... Eh, c'est vrai, ils ont mis un fait de chumas, ils sont revenus. Ils sont revenus une fois que c'était fini. Quand tout a été terminé, qu'ils ont vu qu'effectivement, il y a eu les Magadéhod, ils ont dit on s'envoie avec vous. Mais il y avait cette tendance incroyable à ne pas vouloir laisser partir les Égyptiens. Alors, il y en a qui expliquent, mais il y en a qui expliquent, mais il y en a qui expliquent. Il y en a qui expliquent, mais il y en a qui expliquent. Qu'en vérité, il était nécessaire d'endurcir le cœur de Paro. Pourquoi ? On s'est loin un peu, mais il faut que je revienne au point après ça. Pourquoi il était nécessaire d'endurcir le cœur de Paro ? Parce que qui n'aurait pas laissé les Juifs sortir ? C'est-à-dire qu'il avait pris tellement sur la tête, que juste de peur qu'il en prenne une autre, il l'aurait laissé sortir. Mais en vérité, ça nous apprend énormément sur le libre-arbitre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le libre-arbitre, Hachar ? Ça nous apprend qu'en vérité, le libre-arbitre, ce n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire qu'au moment de... Pour que Paro ait eu le libre-arbitre, puisqu'il venait d'avoir tellement de Maca, pour que sa prochaine Maca ait le même libre-arbitre que la première, il fallait endurcir son cœur. Parce que sinon, son cœur, il aurait lâché, il aurait dit « Non, non, mais juste parce que j'en peux plus, je lâche. » Mais ce n'est pas un choix. Même ça, ce n'est pas un choix. Il fallait que ce soit vraiment son choix. Donc il fallait que Hachem endurcisse le cœur d'un côté pour lui donner le choix que ce soit équilibré, que ça ne lui fasse pas trop mal d'avoir reçu les Maca, et il recommençait à zéro par rapport à Oliwa. Mais ça, c'est une chose. Mais moi, ce que je veux toucher, c'est qu'est-ce qui, selon vous, est la différence entre les dix Maca et la Maca de... Et pas la Maca, et l'ouverture d'un autre. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence entre ces dix expressions d'Hachem au sein du peuple égyptien, dans l'Égypte, et ça, c'est quoi la différence ? Vous avez une idée ? On y va. Ok, alors, je vais vous donner... Hein ? Tout le monde attend. Tout le monde attend. Je vais vous donner une réponse. Écoutez bien. La différence est la suivante. Tous les deux, c'est des révélations d'Hachem. En Égypte, Hachem, il s'est révélé en premier lieu, même si c'était pour les Béné-Israéens, il s'est révélé en premier lieu aux Égyptiens. C'est-à-dire que les Maca, elles avaient l'air d'être pour les Égyptiens, puisqu'elles frappaient les Égyptiens. La preuve, c'est que les Béné-Israéens n'étaient pas frappés par rien. Donc on avait l'impression que Hachem, il punissait les Égyptiens, même si en vérité, la volonté d'Hachem, c'était d'apprendre et de rentrer de la Mouna dans le peuple d'Israël. Donc en vérité, dans son comportement à ce moment-là, Hachem, il était juste en train de montrer, mais par voie indirecte au peuple d'Israël, qu'il gère tous les éléments du monde. C'est pour ça que chaque Maca, elle correspond à un élément du monde. Il y en a un que c'est l'eau, l'autre c'est le vent. Il y a un élément qui a été touché. Mais quand il s'agissait de l'ouverture d'un mer rouge, le changement a fait l'inverse. C'est les Égyptiens qui étaient spectateurs et le miracle qui arrivait pour le peuple d'Israël. C'est une chose d'être protégé d'une épidémie qui arrive à d'autres. Mais c'est une autre chose d'être sauvé d'une maladie qui t'arrive à toi. La relation, elle est complètement différente. C'est-à-dire que la relation, lorsque toi tu es sauvé d'un problème que tu as dans ta vie, que tu vas développer à ce moment-là avec Akkadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, beaucoup plus d'impact, que même la Chifra, elle est capable de voir la main de Dieu dans cet événement-là. Au moment des diplés, alors que peut-être c'était aussi grand de transformer-le en sang ou d'amener la grêle, etc. Puisque c'était extérieur à eux, donc ça les a touchés, mais indirectement. La deuxième différence qui est vraiment importante à comprendre, c'est qu'au moment de cet événement-là, Hachem avait pour but, comme on a dit, de sortir ou d'ancrer dans le peuple d'Israël un niveau de Emouna. Est-ce que vous savez combien de niveaux d'Emouna il y a ? Est-ce que vous avez une idée de combien de niveaux d'Emouna il y a ? Non. Toi, tu as une idée ? Combien de niveaux d'Emouna vous pensez ? Donnez-moi des niveaux d'Emouna. Qu'est-ce que vous pensez être des niveaux d'Emouna ? Emouna, ça veut dire la foi. Donnez-moi un premier niveau d'Emouna. C'est quoi la base de la Emouna ? C'est quoi la base de la foi en Dieu ? De croire que Hachem il existe. Con la cabote. Premier niveau d'Emouna, c'est de croire que Hachem il existe. Ça c'est un premier niveau d'Emouna, c'est en général le niveau d'Emouna que les golims, ils atteignent après un certain niveau, un certain travail, etc. Ils comprennent que bon, c'est pas la nature, il y a un Dieu. Deuxième niveau d'Emouna, c'est que Hachem, pas seulement il existe. Il gère son monde. Con la cabote. Deuxième niveau d'Emouna, il est Moshem. Il gère son monde. Dans chaque détail, Hachem il est là pour gérer le monde. Ces deux niveaux d'Emouna, que ce soit le fait qu'il existe, ou le fait qu'il gère son monde, ces deux niveaux d'Emouna, elles étaient ancrées, elles étaient dans les plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'à travers les plaies d'Égypte, on pouvait acquérir ces deux niveaux d'Emouna. Le premier, qui est de savoir qu'Hachem il existe, comme il l'a dit au début d'ailleurs, même paro, il a dit « C'est qui ton Dieu ? Je ne le connais pas, je ne connais pas son nom, je ne connais pas c'est qui. » Donc il y avait un problème dans la reconnaissance de l'existence d'Hachem, en tout cas chez l'égoïm. Et s'il y a un problème chez l'égoïm, c'est qu'il y a un problème chez les Juifs. C'est que chez Paros, dans tout l'univers, c'était un beau d'Azara partout. J'ai juste que l'Égypte, c'était le microcosme le plus pourri de tout l'univers, mais en vérité, c'était dans tout l'univers, c'était comme ça. Donc il y avait un travail à faire sur le fait de dévoiler Hachem comme roi, comme roi il existe en tout cas. Ensuite de ça, deuxième niveau, non seulement il existe, mais il n'est pas juste en haut. Il gère chaque seconde, chaque millimètre d'eau, chaque millimètre de... Comme quoi, quand le Juif mettait la main et il buvait, lui c'était de l'eau et l'autre c'était du sang. Il gère tout, il gère tout. Ça c'est le deuxième niveau des Moudins. Troisième niveau des Moudins. Vous êtes bien parti là, vous devez continuer. Je veux savoir qu'il peut tout faire. Tout faire, c'est le deuxième niveau des Moudins. Troisième niveau des Moudins, c'est que Hachem il fait tout pour le bien. C'est un niveau des Moudins. C'est une foi de croire que Hachem il fait tout pour le bien. Et ça, c'était pas en Égypte. Il y avait un petit niveau, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. On a compris lorsqu'on a eu l'ouverture de la mer Rouge, et lorsqu'on a vu justement, comme vous avez dit, quand on a vu ces Égyptiens tomber un par un, exactement selon ce qu'ils avaient fait comme souffrance au peuple d'Israël, et tomber au pied de Béni Israël. À ce moment-là, on a dit, tout ça, c'était pour le bien. Tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a souffert, c'était pour le bien. Et ça, ça a créé un niveau de connexion tellement grand qu'on a chanté. Rabbeinu, il dit, il y a un quatrième niveau de Émouna. Le quatrième niveau de Émouna, qu'on devrait tous essayer d'atteindre, qui est rapporté dans l'Agmara aussi, à travers l'histoire de Rabbi Akiva, et de Ish Gamzu, son maître, c'est qu'effectivement, tout est tout pour le bien. Mais ce n'est pas seulement que j'ai la foi que tout est pour le bien, j'arrive à vivre le fait que tout est bien. C'est-à-dire que même lorsque tout le monde voit que c'est une épreuve extraordinaire qui t'arrive, toi, tu arrives à la gérer, dans le moment présent, tu attends de qu'elle soit passée, ou tu dis, de toute façon, ça va arriver, je vais m'en sortir, je vais souffler à un moment, ça va arriver bien. Sur le moment, malgré que ça n'a l'air pas bien, tu vois le bien. Tu arrives à voir dans la situation négative, qu'est-ce qui va sortir de bien, qu'est-ce qui est bien, pourquoi c'est bien. Ça, c'est un quatrième niveau de l'Émouna. Et ça, c'est habitué à ça, ça ne vient pas d'un. Ça ne vient pas, c'est un travail. Tous les quatre, c'est un travail. Tous les quatre, c'est un travail. Et c'est sûr qu'évidemment, au moment où Hachem, il nous a aidés à travers ces événements-là, il nous a aidés à travers l'Édiplée d'Égypte, il nous a aidés à travers le fait de nous procurer, procurer, j'ai envie de dire, de nous donner cette ouverture de la mer rouge. Il nous a aidés avec le don de la Torah. Il nous a aidés avec tout ça. Mais ça n'empêche que c'est un travail perpétuel de chaque jour chez le juif, de se reconcentrer, de se retravailler, de revivre et de regrandir dans ces niveaux de l'Émouna-là. Et comment un juif fait ça jour après jour ? Comment toi, si tu veux aujourd'hui, passer d'un niveau de l'Émouna à un autre, comment tu fais ? Toi, tu sais que Dieu, il existe. Mais tu n'es pas convaincu que Dieu, il gère tout. Parce que tu n'étais pas là pendant les diplées, parce que tu n'as pas été éduqué comme ça, parce que c'est difficile pour toi. Alors, comment tu fais pour passer au niveau supérieur ? Tu dis, mais il y a eu l'Émouna. Mais oui, mais des fois, vous avez raison, c'est sûr que l'étude, ça aide, mais ça reste dans l'intellect. C'est-à-dire que tu peux étudier des milliards d'années, mais le vivre, c'est complètement différent. Vivre une situation. C'est-à-dire que tu peux dire toute la journée, tout est pour le bien, tout est pour le bien, et quand la claque t'arrive, tu es à par terre. C'est-à-dire que c'est sûr que ça aide, de dire que tout est pour le bien. Ça rend la situation beaucoup plus facile et c'est une porte de sortie et de devenir meilleur et de grandir la situation. C'est vrai. Mais il y a un niveau, pour passer d'un niveau à l'autre, et ça nous apprenne, en particulier par les moussards. Et Ravisraël Saint-Anter dans une des lettres qui s'appelle Géretta Moussard, il donne là-bas une clé. Il dit que quand un homme, il veut grandir, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit élever, il doit faire grandir son désir. Ça veut dire faire grandir son désir en vérité. Ça veut dire que son Ratzon, d'être proche de la chaîne, il doit être plus grand. Donc en vérité, au début, dans n'importe quoi dans la vie d'ailleurs, quand vous avez un problème, il ne faut jamais le traiter de front. Ça, c'est une règle, c'est une leçon que si tu apprends aujourd'hui, ça va t'aider beaucoup dans la vie. Quand tu as un problème, ne traite jamais le problème en tant que t'es. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu traites le problème, en vérité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu donnes plus de pouvoir au problème. Parce que qu'est-ce que tu fais ? C'est comme, je ne m'en rappelle plus quelle a-t-elle qui disait, qu'il y avait, aujourd'hui, on a un problème dans la médecine, c'est qu'on ne traite plus le malade, on traite la maladie. Et quand tu traites la maladie, tu donnes du pouvoir à la maladie. Et en contraire, tu rends le malade plus malade. Puisqu'il est dépendant maintenant des médicaments, et il se rend dans un cercle. Même si tu crois qu'aujourd'hui, tout de suite, tu as réussi à le sauver de quelque chose, ce n'est pas long que ça va revenir, ou que ça va être plus compliqué. Pourquoi ? Parce que tu ne traites pas le malade, tu traites la maladie. Quand tu dois traiter un problème, tu ne dois pas traiter le problème. Tu dois traiter, finalement, celui qui efface au problème. Celui qui ? Efface au problème. Celui qui supporte le problème. Parce que ce problème-là, c'est un problème, pas parce que c'est un problème en soi. C'est un problème parce qu'il t'arrive à toi. Si j'ai cherché à un autre, ça ne devrait pas te déranger. Toi, ça te dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui te gêne dans le problème. Donc, comment tu fais pour engrandir un émouna ? Tu ne travailles pas sur le fait que tu n'as pas de l'émouna. Tu travailles sur le désir que tu veux de te rapprocher d'Hachem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu essayes de laisser de plus en plus de place à cause de l'enquête. Quand tu fais ça, Hachem, donc toi, tu rentres dans l'eau, Hachem, il ouvre. Il ouvre. Pas tout d'un coup, parce que c'est trop. Il est étape par étape. Pourquoi ? Pour te donner un peu plus d'émouna. Tu m'as fait confiance. Regarde, je réponds à ta confiance. Tu m'as fait encore confiance. Regarde, je réponds à ta confiance. Tu m'as fait encore confiance. Regarde, je réponds à ta confiance. Et comme ça, tu joues à la salsa avec Hachem. Ça veut dire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et quand tu fais ça, tu crées un niveau de émouna de plus en plus grand et donc tu commences à vivre avec Hachem. Et ça, ça fait passer les paliers de palier à palier. Parce que tu ne peux pas sauter comme ça d'un jour à l'autre. Et des fois, tu retombes. Ce n'est pas une belle chose, tu ne retombes pas. Mais il y a un travail à faire. D'accord. Mais comment on comprend alors qu'après, ils sont revenus sur la même rive ? Ça, on comprend si ils avancent des rêves à trop avancés. Mais là, ils sont revenus au même endroit. Alors, le problème, le but, ce n'est pas, au contraire, ça répond à la question. Pourquoi ils reviennent à la même rive et ils n'avancent pas tout droit ? Ils n'avancent pas d'une autre rive ? Ils ont une opinion. Il y en a des opinions qui disent d'une autre rive. Mais le principe, il est que le but, ce n'est pas d'avancer. c'est que la personne qui bouge à l'avance, c'est que la personne qui se retrouve au même moment, au même endroit, dans la même situation, comme dans toutes les épreuves de la vie où on les répète et on les répète et on les répète. Ce n'est pas que la situation, elle change. C'est que toi, tu ne réagisses plus de la même façon à la situation. C'est que toi, face à la même situation, tu n'es plus le même. C'est ça, le but d'Hachem. Le but d'Hachem, c'est lui qui gère tout le monde. C'est lui qui crée les situations. Il peut te gérer n'importe quelle situation. Il n'a pas besoin de toi pour résoudre la situation. Il a besoin de toi pour changer ton intérieur. Il a besoin de toi pour que la personne qui fasse face à la situation, elle soit différente de demain qu'elle a été aujourd'hui. Vous comprenez la différence ? Et là, Hazel, ils disent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent, il y a trois endroits dans la Torah où on parle d'un événement qui a pris dix étapes. Le premier, je vous pose la question mais j'ai l'impression qu'il faut vous réveiller aujourd'hui. C'est quoi la première fois qu'on voit le chiffre dix dans l'intervention d'Hachem dans le monde ? Il devrait être simple. C'est dédié pour le dernier rang. C'est aussi dix, mais ça, c'est au niveau individuel. Je ne parle pas au niveau Klein. Les Makots. Attends, ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça aussi ? Avant ça ? Les Makots. Ça fait dix. Il y en a un autre avant ça. Les Asara ma 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 rote. Les dix paroles. Hachem, il a créé le monde avec dix paroles. Oui. Lorsqu'il a créé le monde avec dix paroles, comment la Torah, elle énumère sa parole ? Comment la Torah, elle dit ? Elle dit, va yo mer. Va yo mer Hachem, va y or. Et y or. Hachem, il a dit que soit la lumière et voici qu'il y a eu la lumière. Voici qu'il y a eu ça et il y a eu ça. En vérité, il y a eu neuf. Et le dixième, c'est Bereshit. C'est en vérité la création. C'est une création en soi. C'est la création du monde, la création du temps, la création de tout le cadre pour poser les éléments. Mais il y a eu dix paroles. Donc il y a eu dix paroles qui sont les dix créations du monde. Ensuite de ça, une fois que les dix paroles ont été posées, il y a eu effectivement dix quoi ? Display. Display. Chacune correspondante à une des créations. Hachem, il a dit, vous savez, j'ai créé. Mais quand j'ai créé, il n'y avait personne. Quand j'ai créé, j'ai dit, va yomère, à qui il a parlé ? Même pas. Il a parlé à lui-même. Il a sorti des paroles pour que ça se crée. C'est-à-dire que les paroles, elles ne parlaient à personne. Donc maintenant, il fallait que ces paroles-là, elles commencent à s'ancrer dans quelqu'un ou dans un peuple. Comment il a fait pour ancrer les paroles dans un peuple ? Il a fait les diplées. Le but des diplées, c'est quoi ? Ça veut dire, regarde, chaque parole, c'est moi qui les ai dites. Mais tu n'étais pas là pour les écouter. Maintenant, c'est comme si tu étais là parce que tu vois comment je gère la vie. Tu vois comment c'est moi qui gère l'eau, tu vois comment c'est moi qui gère le soleil, c'est moi qui gère la lumière, c'est moi qui gère ça, c'est moi qui gère ça. Donc maintenant, les dix paroles, tu n'étais pas là quand je les ai dites. Mais maintenant, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas là parce que maintenant, je viens de te montrer comment j'étais là. Ça, c'est les diplées. Et maintenant, une fois que ça s'est passé, on a fait l'étape, comme on a dit, de l'ouverture de la mer gauche. Effectivement, on a eu une relation particulière parce que c'était pour nous. Il y avait le sentiment d'amour du fait que Hachem s'occupe de nous particulièrement. Et aussi, ce sentiment d'amour qu'il s'est vengé pour nous même si on ne s'est pas réjoui. On n'a pas chanté parce que les Égyptiens, ils étaient morts. On n'a jamais... Les Égyptiens, ils n'ont pas chanté pour ça. Ils ont chanté parce qu'ils étaient libres, comme vous avez dit. Il y avait un sentiment de liberté. Mais après ça, après l'achat qui va venir, il y a ce qu'on appelle les rassérettes à dix berrottes. Les dix... Les dix... Les dix... Comment on dit ça en français, les dix ? Les dix lois, les dix commandements. Voilà, merci. Comme le film. Les dix commandements. Il y a eu les dix commandements. Pourquoi on avait besoin des dix commandements ? Vous savez tous que le monde avant la Torah et le monde après la Torah, ce n'est pas le même monde. C'est quoi la différence ? C'est qu'avant la Torah... C'est quoi la différence ? Si vous avez des réponses, c'est déclené moi. Je suis là, le but c'était qu'on ait une interaction. Donc avant la Torah... Oui, il y a des questions ? Avant la Torah, il y avait ce qu'on appelle un monde sans Torah. C'est-à-dire... Il y avait la Torah. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait Methusalem, il y avait Chamehéver, il y avait Abraham, il y avait la Torah. Mais cette Torah-là, c'était une Torah du ciel. C'était une élite qui arrivait à l'atteindre. Pourquoi ? Parce que ça ne réglait pas le monde. À partir du moment où Hachem a dit je vous donne la Torah, c'est fini. Maintenant, il y a des règles dans le monde. Il y a moins des Sera ? Au moment où il n'y avait pas le Torah encore... Il semblerait que... Ils n'étaient pas Metsuvés. Ils n'étaient pas Metsuvés. Il semblerait que si tu y avait Metsuvés, tu n'as plus de Metsuvés. Effectivement. Mais aussi, ils n'avaient pas les kélimes, les ustensiles, les moyens de travailler ce qu'ils devaient travailler comme non, comme non l'avaient. Donc le principe, il est qu'il y a eu Serhat Serhat Adibiroth. Qu'est-ce que ça vient faire Serhat Serhat Adibiroth-là ? Ça vient terminer le travail, finalement. Dans le sens que à partir du moment où maintenant il y a un peuple qui a compris qu'il y a eu dix Mahamaroth, il y a eu un dieu qui a créé dix et que cette sortie de la mer rouge, elle vient pour te dire tu sais quoi, non seulement j'ai le premier niveau de Némunade, non seulement j'existe, non seulement je gère tout, mais en plus je fais tout pour ton bien. Maintenant, les Serhat Adibiroth viennent te dire comment tu vas vivre avec moi ? Comment tu vas voir que je suis bien ? Comment tu vas voir que je suis bon ? Comment tu vas voir... C'est ça, les Serhat Adibiroth. C'est pour ça qu'on a dit dans un Hashiurim que quand les gens ont su la Torah ils ont eu l'Échouba Da'at. Les Ben Israël ils ont eu l'éclaircissement de l'Esprit. Pourquoi ? Ils ont eu un discernement. Discernement de quoi ? De qui est Hachim ? C'est pour ça qu'on dit dans Hashiurim, Hachim, il y a tout le moment Yishakenim Neshikot Pihou. Il m'embrassait avec mes chicotes, avec des bisous. C'est quoi ces bisous ? Ces deux bisous font référence selon les sages aux deux premiers commandements qu'il a dit directement à Hachim. C'est-à-dire quoi ? En vérité, ces commandements ce n'étaient pas des commandements comme nous on croit que c'est des commandements quand ta père il parle à son fils et il fait ça, 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 ça. Comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas ça les commandements d'Hachim. Les commandements d'Hachim c'est que tu dis maintenant que tu crois en moi, maintenant que tu sais que je fais tout pour ton bien, maintenant que tu as vu que je t'ai sauvé, maintenant que je t'ai façonné pour comprendre, pas pour te façonner parce que maintenant je veux que tu sois mon esclave. Je t'ai façonné pour que tu comprennes qui tu peux être et qui je suis surtout. Quand tu as compris ça, que tu as eu que même la Chifra elle a vu Hachim ou elle a vu la main d'Hachim quand personne n'a vu, à ce moment-là tu peux commencer à faire et tu peux dire Na'asé Vénichma. Le Na'asé Vénichma il n'est possible que si tu as eu d'abord les Ma'aséret Marot ensuite les Diplé la version de la mer rouge et maintenant je peux dire Na'asé Vénichma parce que je ne sais pas qui j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je dis Na'asé Vénichma seulement parce que je sais qu'il y a Hachim en face de moi et j'ai une compréhension même très petite par rapport à ce qu'Hachim il représente de ce qu'il y a Hachim. Un exemple c'est que par exemple chez nous les Juifs on comprend qu'on ne dit pas le nom d'Hachim en vain. On ne va pas dire le nom Yudke par exemple comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Les autres ils le disent et il n'y a pas la faute qui descend sur eux en tout cas pas encore. Ouais ? Mais pourquoi nous on a ce respect-là ? Parce qu'on comprend qu'Hachim il est une telle grandeur et qu'on a une telle petite aise et on comprend qu'on ne va pas commencer maintenant c'est des forces énormes qu'on met dans le monde. On ne va pas commencer à utiliser ces forces pour rien. Et ce Yudkevake ce Yud et ce He ce Vav et ce He c'est une représentation d'Akadosh Baruch Hu le maître du monde celui qui gère tout celui qui fait tout pour le bien celui qui gère tout pour le bien. Et ça ça ne pouvait arriver qu'à travers les étapes. Il n'y a rien qui a été fait pour rien juste parce qu'il fallait montrer juste parce qu'il fallait non il y avait un processus à atteindre ce processus du peuple d'Israël qui devait être façonné en Égypte et à travers les étapes à travers l'Égypte et à travers tout ça tout cet ordre-là ça devait sortir ça devait sortir à travers ça. Et en vérité si vous comprenez bien maintenant c'est que le peuple d'Israël qui a été créé à travers donc tous ces processus-là il arrive en tout cas au moment du besoin de la Torah avec deux couronnes sur la tête le Narasé le Nishma vous savez le Midrash qu'est-ce qu'il dit et il arrive selon les sages et le Midrash le rapporte à une réparation complète de la faute d'Adam donc si on arrive à comprendre qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire à ce moment-là on arrive à comprendre c'est quoi la réparation complète c'est quoi la réparation complète la réparation complète c'est simplement qu'ils ont atteint les quatre niveaux c'est-à-dire que un ils ont compris que Hachem il existe deux ils ont compris que Hachem il gère tout trois ils ont compris qu'Hachem il fait tout pour le bien quatre ils ont compris qu'Hachem il est bien il est complètement bon comme il dira quand ils ont atteint ces quatre niveaux-là ils ont réparé la faute d'Adam parce que toute faute c'est-à-dire qu'il enseigne toute faute elle vient d'un manque de Hémun l'exil elle vient d'un manque de Hémun tout chez nous c'est un manque de Hémun je vais vous dire donnez-moi des exemples si ça ne vous concerne pas mais je veux que ce soit le but de ce cours en vérité c'est que ce n'est même pas enregistré c'est qu'on ait une interaction donc il faut faire ce qu'il n'y a rien mets-moi des exemples des choses dans la vie qui vous gênent qui vous énervent qui viennent vous chercher vos tripes on va faire on va faire un exercice ensemble je veux qu'on le fasse ensemble pour que vous compreniez comment dans la vie on doit réfléchir comment un juif il doit réfléchir dis-moi quelque chose qui te dit dites-moi quelque chose qui vient vous chercher dans vos tripes et qui vous énervent on ne vous tira pas vous non vous pouvez parler doucement si vous voulez donc quoi il y a un attentat par contre un arabe qui tue un juif ça me rend fou ça me rend fou ok très bien ok lui il dit quand il y a un attentat contre un juif d'un arabe qui vient s'exploser contre un juif ça le rend fou pourquoi ça vous rend fou ? je ne sais pas c'est bien expliqué pourquoi ça vient vous chercher ? c'est important je vous dis c'est comme ça dans toutes les choses de votre vie si vous voulez avoir un inclinissement dans ce que vous faites il faut avoir cette démarche là pourquoi ça m'énerve ? tout ce qu'il fait je m'énerve c'est pour le bien ça vous énerve aussi quelque chose qui ne va pas c'est un frère c'est un frère donc est-ce que c'est parce que donc vous n'êtes pas énervé vous avez de la peine que ce soit un frère à vous enfin un frère à nous un de nos frères qui est qui je n'ai pas pu éviter ce drame pourquoi vous vous sentirez responsable ? on est tous oui mais les élasez donc vous sentez qu'il y a une responsabilité de votre part ce que je viens d'essayer de vous expliquer c'est qu'à chaque fois qu'il y a un sentiment de colère je ne vous dis pas de peine la peine c'est encore plus nuancé mais un sentiment de colère qui naît chez un individu c'est en vérité que c'est c'est une énergie que les Yetserara a redirigé négativement c'est-à-dire que la colère ne sert à rien à part Hachem qui s'énerve une demi-seconde par jour parce que c'est le maintien du monde la colère en tant que colère pas en tant que faites semblant devant vos enfants Hachem même si c'est une fraction de seconde c'est une très bonne question il y a que j'ai mis dans ce monde un fonctionnement et tu n'as pas fait mon fonctionnement pendant une demi-seconde Hachem nous pendant la moitié de la journée mais lui pendant une demi-seconde il va être énervé en tant que je ne sais pas si c'est notre énervement tu as raison mais lui et non seulement ça mais il va être énervé mais il ne va pas il ne s'énerve pas c'est même pas d'énervement mais attends il est sur la chaise le qui sait digne ou là où il est rigueur rigueur c'est la rigueur après il remonte le qui sait Hachem il y a un rap mais pourquoi tout ça parce qu'en réalité il y a eu des règles et c'est pour ça que alors en l'occurrence c'est le fur qui était précédent dans la vie de tout un chacun on est le fruit d'une éducation on nous a mis nos valeurs par exemple il y en a qui vont être X ou Y ça va être le chat va être plus de masse puis l'autre ça va être la chonna chacun a ses valeurs par rapport à ces valeurs là on est ce fruit là donc on va maintenant le réappliquer à notre entourage femme, famille, amis et des gens qui ne vont pas être dommés avec ça ça peut nous énerver parce que comment comment tu peux parler dans une méthode c'est pour nous c'est très facile un autre va dire mais bon on n'a droit de ça chacun avec ses valeurs tu as raison par exemple parler par nos épaises le fait que ce soit pas quelque chose à faire le fait que ce soit pas quelque chose à faire c'est évident je comprends qu'il y a une interdiction ici mais le fait que ça est né ça dénote qu'il y a une compréhension qu'on n'a pas ou qu'on a raté quelque chose parce que ça ne peut pas énerver ça ne peut pas énerver dans le sens que si tu comprends pourquoi les tzadikim quand ils rentrent je ne sais pas ils rentrent dans un endroit ils ne vont pas commencer à parler à lui ils ne disent rien ils sont dans leur prière ça ne les énerve pas ça leur fait de la peine pour l'autre il peut même essayer d'améliorer la situation mais l'énervement c'est toujours une énergie dépensée négativement c'est toujours une énergie dépensée négativement c'est en vérité c'est la pointe de l'iceberg qui démontre qu'il y a quelque chose dans le comportement d'HM qui nous énerve c'est très difficile à dire ce que je vous dis mais quand nous on est énervé c'est qu'en vérité au fond au fond au fond il y a quelque chose dans le comportement d'Akadosh Barucho parce que l'Akadosh Barucho il permet ça pourquoi l'Akadosh Barucho il permet ça il ne s'énerve pas à ce moment là en tout cas il n'y a pas la force il descend encore une fois pourquoi moi ça m'énerve pourquoi moi je me sens touché c'est parce que moi en vérité j'ai un manque de Emouna alors c'est à différents niveaux chacun il est très fin des fois mais j'ai un manque de Emouna et ce qui m'énerve ce n'est pas lui c'est mon manque de Emouna inconsciemment ce qui m'énerve vraiment c'est que je n'arrive pas à avoir complètement confiance en HM que c'est lui qui gère sinon je ne m'énerverais pas dans Pilchas Pilchas comme il a sur lui Canaille il n'était pas énervé il était Canaille Canaille c'est de la jalousie ce n'est pas la même chose il n'est pas écrit qu'il est énervé il n'y a pas écrit Caras il y a écrit Canaille mais je n'ai pas dit que tu ne peux pas poser des actes je n'ai pas dit que tu ne peux pas remettre les gens en place je n'ai pas dit c'est à dire tu ne peux pas éduquer tu dis s'il te plaît si vous plaisez-vous on est à la synagogue je n'ai pas dit il ne faut pas faire ça le principe du sentiment d'énervement ça démontre qu'il y a un manque de HM ça démontre que dans les 4 niveaux vous êtes à un niveau et c'est normal personne n'est parfait mais le but de cet énervement c'est qu'il ne se reproduise pas mais comment il peut ne pas se reproduire si au moment où on s'énerve ou en tout cas après on arrive à prendre le recul nécessaire pour se dire pourquoi je me suis énervé qu'est-ce qui m'énerve vraiment pourquoi ma femme ça m'a rendu fou qu'est-ce qu'elle a dit pourquoi c'est à dire vous allez toujours tomber sur HM parce qu'à la fin vous tombez toujours sur HM mais en vérité il y a un travail et comment pourquoi je fais tout ça parce que tout le but de ce chiot-là en vérité si on pouvait l'intituler c'est de comment passer d'un niveau de Hemunah à un autre comment arriver à faire ce que HM il a fait pour nous gratuitement en Egypte puis à travers la mer Rouge puis à travers la mer Léa c'est la Tati Béron mais à partir de là HM il a dit je le fais une fois ça y est je sais pas comment le faire toutes les générations vous le direz à vos enfants qui le diront à leurs enfants qui le diront à leurs enfants mais entre temps nous on était là sans être là donc finalement nous on est 2700 ans après et on nous demande le même niveau de Hemunah que si on était à Arsinaï c'est ça qu'on nous demande comment on fait alors je vous dis comment on fait comment on fait simplement on arrive à traiter les problèmes à leur source comment on fait ça on se pose les bonnes questions il n'y a rien et une des questions c'est que souvent vous allez voir on n'est ni psychanes ni psychologues ici mais vous allez voir les psychologues ils font la même chose beaucoup plus mal mais ils font la même chose ils vont dire qu'est-ce qui vous énerve pourquoi ça vous énerve et pourquoi pourquoi ça arrive à la source du problème exactement vous remontez à la source du problème et entre temps vous allez régler plein d'autres problèmes parce que pourquoi ça dénerve parce qu'elle m'a manqué de respect pourquoi j'ai besoin d'avoir du respect alors en vérité vous allez régler plein de problèmes avant d'arriver à HM mais quand j'arrive à faire ce travail là et en général il faut avoir quelqu'un d'extérieur qui vous avez confiance et qui vous pouvez faire difficilement de faire ça sur soi-même mais au moins sur soi-même c'est une partie du niveau des doutes le principe de prendre un problème et de le traiter une demi-heure par jour etc. comme Ravarou ou Chidi ou d'autres c'est ce principe là que vous allez faire pendant une demi-heure vous allez décortiquer le problème et le problème en général l'énervement c'est juste l'aboutissement du problème vous comprenez c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement du fait qu'à la source de la source il y a un niveau de l'émunat qui vous manque alors des fois c'est un manque de contrôle donc en vérité vous ne voulez pas laisser HM contrôler vous êtes dans le deuxième où vous manquez du deuxième niveau de l'émunat la plupart des juifs on est au premier niveau on est tous m'amnimes même à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat qui ne fait pas rien du tout il te dit moi je crois à Dieu ah mais pourquoi tu ne fais pas Shabbat parce qu'il est au premier niveau le gars il s'est arrêté au premier niveau ah mais tu comprends la vie c'est difficile c'est ceci c'est ça pourquoi ? c'est pas parce que la vie est difficile c'est pas vrai c'est pas pour ça c'est parce qu'il est arrivé au premier niveau de l'émunat il n'est pas passé à l'étape suivante qu'est-ce qu'il peut le dire à l'étape suivante ? il y a plusieurs choses une des choses c'est qu'il y a un réveil c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réveil de lui-même comment on fait pour se réveiller ? il faut être capable d'avoir une notion que si Dieu il existe il faut avoir une recherche de vérité c'est sûr que quelqu'un qui ne veut pas rechercher la vérité il ne trouvera pas la vérité donc il faut qu'il y ait une recherche de vérité c'est-à-dire que même nous qui avons fait Tshuva on nous a fait comme en Égypte c'est-à-dire on nous a réveillés mais à un moment on aurait pu tout lâcher en sortant d'Égypte celui qui est resté sur la voie c'est qu'il avait il a compris qu'il y avait un Dieu il existe mais il y avait une recherche de vérité derrière alors s'il existe comment il se comporte ? qu'est-ce qu'il fait ? donc il y a une recherche de vérité cette recherche de vérité-là elle permet d'aboutir à quelque chose et dans la vie ce qui nous manque le plus c'est la confrontation à la réalité c'est notre manque de vouloir de se confronter à la réalité du monde donc en vérité en vérité c'est quoi ? c'est que nous on est énervés qu'est-ce qu'on fait ? on fait ce que les terrains il veut qu'on fasse on s'énerve contre nous-mêmes ah encore je me suis énervé j'aurais pas dû m'énerver pourquoi je me suis énervé ? il y en a marre et voilà et demain la même chose tu te réénerves et demain demain la même chose tu te réénerves parce que tu n'as pas compris pourquoi tu t'énerves ? tu comprends que attends pourquoi je me suis énervé ? on va prendre un exemple ok ces enfants ils ne font pas ce qu'ils utilisent ça c'est commun chez tout le monde il n'y a pas des enfants qui écoutent leurs parents en tout cas il y en a plus gentil enfin plus docile on va dire que d'autres mais la plupart il y a des moments où ça top ok donc on va dire il y a un parent et il dit à son fils je ne sais pas branche ta chambre une fois on va dire des exemples très très simples très basiques pour que vous décortiquiez c'est un cours pratique pour qu'on apprenne à décortiquer le problème et arriver à la source quand vous arrivez à faire ça vous allez trouver des solutions extraordinaires dans votre vie et vous allez pouvoir aider les autres en plus donc on va dire une maman comme ça ça ne nous concerne pas une maman elle est face à son fils ou à sa fille et elle lui répète des dizaines de fois les choses et il n'écoute pas et il n'écoute pas et il n'écoute pas donc qu'est-ce qu'elle fait la maman naturellement elle s'énerve c'est naturel elle va s'énerver contre l'enfant non mais ça va comment ça mais on va dire la nature de la mère c'est quoi de s'énerver de lever le ton de commencer à dire de s'énerver alors la vérité c'est la nature normalement je vais vous dire ce que les sages ils disent ce qu'il faut faire on doit être capable de lever le ton de mettre de la rigueur ce que vous voulez mais tout en étant tout à fait calme en n'étant pas touché pourquoi la personne elle va s'énerver parce qu'elle est touchée à l'intérieur d'elle-même parce qu'en vérité ce qu'il énerve c'est pas que sa fille ou son fils ne l'écoute pas ce qu'il énerve c'est qu'elle est touchée dans son autorité c'est qu'elle sent qu'elle n'a pas d'autorité c'est ça qui l'énerve c'est pas que son fils ou sa fille lui manque de respect parce que son fils sa fille s'il a 4, 5 ou 6 ans même 18 ans la plupart des enfants ils font pas pour pour embêter le parent ils font parce qu'ils ont à y être cérébré non mais aussi ils font parce qu'ils veulent ils veulent faire la bêtise attends mais tu leur as dit 10 fois de ne pas faire mais eux ils sont fédents ils veulent pas ils veulent pas c'est pas parce qu'ils ont envie c'est pas c'est pas un esprit de rébellion si c'est un esprit de rébellion on est déjà dans une relation très conflictuelle avec le parent il y a déjà beaucoup beaucoup de passif mais on va dire dans une relation normale c'est pas un esprit de rébellion l'enfant il fait parce qu'il écoute plus son histoire que son père ou sa mère mais qu'est-ce que ressent le parent le parent il ressent que non c'est pas pour ça qu'il me respecte pas il me respecte pas il est en train de me confronter et c'est ça qui le touche et c'est ça qui l'énerve pourquoi ? parce que le parent il croit que si je dis quelque chose on doit m'écouter pourquoi ? parce qu'il pense qu'il a un peu une place de Dieu il est un peu Dieu dans la famille tu peux aussi avoir en tant qu'éducateur ouais en tant que père ouais tu peux avoir ça vraiment sans te dire parce que tu ressembles à Dieu mais te dire j'ai le devoir qu'il va qu'il va de les faire grandir donc pour les faire grandir ils sont obligés de passer par là et s'ils passent pas par là ils vont louper une étape c'est pas un problème tout ça c'est vrai seulement c'est pas vrai attends je vais te dire tout ça c'est vrai non voilà tout ce qu'il dit c'est vrai je viens du rôle d'éducateur je dois les éduquer je dois leur mettre des règles je dois tout ça c'est vrai tout ça c'est vrai et celui-là de Ceratov tant et aussi longtemps qu'on n'est pas énervé si vous êtes énervé c'est que vous ne faites pas les choses pour ça c'est que vous ne faites pas pour l'éduquer si vous ne faites pas pour le faire avancer si vous ne faites pas pour dès que vous êtes énervé c'est la preuve que vous le faites parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous il y a quelque chose qui n'est pas géré en vous en nous c'est qu'il y a alors là l'exemple c'est que c'est quoi le niveau c'est le deuxième niveau le deuxième niveau qui est celui de l'autorité et elle pense que effectivement la situation devrait être gérée pareil on devrait l'écouter mais Hachem il est gère cette situation Hachem même si tu n'es pas là Hachem il est gère ton fils ça veut dire en vérité toi tu es plus là pour tu es plus père pour te faire grandir à toi que pour te faire grandir ton fils ça c'est un secret des sages le rôle de père il est plus là pour t'éduquer à toi que pour éduquer ton fils ne dites pas ça à vos enfants je ne dirais pas ça à les miens mais le rôle de père et de mari et de tous c'est une suite de ce qu'on a fait mais c'est plus pour t'éduquer à toi que pour éduquer ton fils alors c'est vrai qu'il y a un rôle d'éduquer il faut que tu aies des règles il faut que tu aies un exemple etc etc je suis d'accord avec vous mais dès que ça rentre dans de la colère dans des choses qui sont incontrôlées où on subit la situation plus qu'on la dirige c'est la preuve qu'il y a un problème qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en général si vous remontez au bout vous allez arriver à un problème d'émunin par exemple quand vous avez dit pour l'exemple que ça vous fait de la peine que que qu'un de nos frères tombe au combat par exemple ou même pas au combat qu'il soit dans la rue et qu'il se fasse évidemment que ça fait de la peine mais pourquoi pourquoi ça ne révolterait pas Ravkaniyevski ou Boba Saleh et nous ça nous révolte plus parce que Ravkaniyevski et Boba Saleh ils voyaient déjà l'avenir ils voyaient déjà les mondes d'en haut ils voyaient tous les calculs plus que nous et ils comprennent que ce que fait H&M c'était la meilleure chose pour le gars ah mais c'est très tu vas dire ça attends mais les gens ils vont te jeter des pierres jeter des pierres ça ne change rien H&M ton fils ou ton frère ou l'autre juif il l'aime 10 000 fois plus que tu ne l'aimeras jamais il est plus attaché à lui que toi tu crois que tu seras attaché dans toutes les vies antérieures et toutes ses vies parce que toi il y a toujours une partie de toi H&M il est coulo il est coulo pour le monde il est complètement il est don il n'y a pas 1% pour lui toi même si tu es dans le 99.9.9% il y a toujours 1% qui reste avec toi donc H&M lui c'est obligé qu'il est meilleur que toi maintenant toi c'est comme cet exemple je pense que c'était Ravi Galkoin je crois il disait ça il posait une question il disait il disait il disait il avait posé une question dans une conférence dans un chiot et il disait qu'est-ce que vous changeriez il était dans un amphithéâtre dans la diversité et chez des rilounis pas des gens religieux il leur a demandé qu'est-ce que vous changeriez vous dans le monde il y en a qui a dit je veux la paix dans le monde il y en a qui a dit je veux la paix dans le monde il y en a qui a dit je n'aurais plus fait de maladie etc alors au fur et à mesure des réponses il commence à sourire son sourire devient de plus en plus grand enfin il a dit vous avez fini il a dit oui il a dit que vous pensez tous être meilleur qu'H&M parce que H&M ça veut dire que si H&M il a fait la maladie et que toi tu penses qu'il ne devrait pas avoir de maladie c'est que tu penses que toi tu es meilleur qu'H&M donc toi tu aimes plus le monde qu'H&M toi tu aimes plus son monde tu aimes plus tes créations tu aimes plus ça donc vous comprenez qu'il y a tous à chaque fois qu'il y a un énervement il y a une contrariété il y a quelque chose c'est de l'énergie que le Jitserara il vient te prendre parce que sinon cette énergie là elle servirait à construire et c'est de l'énergie qui est partie dans les toilettes la colère l'énervement tout ça c'est du tout mais Jitserara il cherche ça il cherche à te prendre ton énergie parce que ton énergie c'est une énergie divine qui si elle est posée elle est construite effectivement tu es arrivé à mettre du céder à te faire goûter par tes enfants etc mais ça va être du bombe atomique c'est du nucléaire ton énergie mais le problème c'est que comme il sait ça il vient et te le prend et te le redirige donc le principe il est de s'arrêter et le problème il est que quand on ressent on dit ben c'est pas grave quand même il a besoin d'être éduqué comme on a dit tout à l'heure c'est plus de l'éducation en ce moment pour l'enfant même pour la femme même pour les enfants même pour le travail c'est la même chose il faut savoir s'arrêter lorsqu'on n'est plus en contrôle et ça c'est un travail de tous les jours qu'Hachem il faut évidemment la première chose c'est de prier on ne peut rien faire sans prier évidemment il faut énormément prier pour ça mais surtout il faut avoir confiance en Hachem de plus en plus en plus en plus plus vous avez confiance en Hachem moins la vie va être lourde sur vos épaules ça ne veut pas dire que vous ne faites pas mais vous faites mieux pourquoi ? parce que maintenant votre énergie elle est complètement nettoyée de toute saleté j'ai besoin de faire j'ai besoin d'instaurer ça ne veut pas dire que je ne suis pas dur chez moi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles ça ne veut pas dire que je me fais n'importe quoi ce n'est pas ça que ça veut dire ça veut dire que j'ai confiance que c'est Hachem qui gère et j'ai confiance qu'il fait tout pour le bien et que même si je me plante ce n'est pas la fin du monde mais j'avance et ce principe là c'est le principe que ça vient nous apprendre l'ouverture de la mer rouge l'ouverture de la mer rouge elle va t'apprendre qu'Hachem il est là pas seulement il est là pas seulement il gère tout il fait tout pour le bien à chaque pas que tu fais il a déjà ouvert la guerre pour toi la seule chose ne tape pas sur l'eau ça ne sert à rien ne crache pas sur l'eau ça ne sert à rien ça ne va pas faire avancer plus les choses par contre la seule chose qu'on te demande toi prends ton pied toi et avance et ça pour ça ça prend d'être construit ça prend un travail ça c'est un vrai travail je vous dis c'est un vrai travail ce travail là c'est le travail du juif à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge